oui mes bien-aimés je vous salue tous au nom de notre seigneur jésus-christ je sais que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu ça dit ça fait longtemps de mon annité parce que je n'étais pas connecté vous savez que quand pharaon te prend dans ses mains il n'allait pas ce quoi me gotti carré par la grâce de dieu comme aujourd'hui je vais à travers je me suis dit il faut vraiment tout partagé le pain des vies tout partagé la parole de dieu voilà pourquoi je suis en live aujourd'hui je ne sais pas par la grâce de dieu je crois que les seigneurs va les disposer des sortes qu'on soit souvent connecté pour tout partagé le pain des vies la parole de dieu j'oublie les seigneurs je vois mes bien-aimés je serai pas cité tous vos noms ouais ouais shalom mon bien-aimé globa tchika david je te salue au nom de jésus ça fait longtemps mais par la grâce de dieu je sais qu'on est ensemble et par la grâce de dieu on va se voir d'ici là je salue mon bien-aimé quinta blanchard je salue tout le monde tout le monde qui me suit à ce moment vraiment je vous salue au nom de jésus christ fils t'arrange je salue tous les éminents serviteurs de dieu je sais que ça fait longtemps qu'on s'était vu mais par la grâce de dieu aujourd'hui on se revoit encore je bénis les seigneurs je sais que quand bien même que j'étais absent mais il ya des éminents hommes de dieu qui continuent à apprécier la parole c'est là où nous bénissons les seigneurs parce qu'on les suivait aussi c'est là où nous disons vraiment que dieu grand il savait pourquoi il avait choisi 12 disciples au lieu qu'il soit qu'un seul disciple il savait pourquoi là nous le bénissons donc nous disons que par sa grâce on va manger la nourriture de ces soirs vraiment je tourne vers ephèse donc quand je dis ce sont des paraboles mais bien-aimé quand je dis que je tourne aujourd'hui je vais tourner vers ephèse vers corinthe pour essayer un peu de partager la parole je sais qu'il ya les habitants de jérusalem qui ont écouté cette parole depuis longtemps mais aujourd'hui le seigneur a permis de sorte que nous puissons tourner vers les étrangers quand je dis que vers les étrangers je crois qu'en paraboles vous êtes en train de comprendre donc nous disons qu'il ya des bien-aimés qui nous suivent en allemagne précisément je salue tout le monde les gens de l'allemagne je salue les bien-aimés de haren donc c'est une ville à côté de moi ici je salue tous les bien-aimés de haren de duren des colonnes partout vraiment je tiens à vous saluer vous tous peuples de l'allemagne que mon dieu soit le seigneur soit avec vous donc je veux juste dire que nous avons l'assemblée par laquelle nous nous réunissons elle est à colonne donc nous avons une église à colonne qui s'appelle qui s'intitule donc qui s'appelle l'assemblée des élus donc église des élus des colonnes là bas nous nous réunissons tous les dimanches des 12 heures à 15 heures donc tous les dimanches des 12 heures à 15 heures les cultes finit à 14h30 mais vous savez que quand nous sortons à 14h30 mais on s'est salué un peu donc voilà pourquoi nous avons mis que commençons des 12 heures à 15 heures tout le monde qui veut se réunir avec nous il peut nous rejoindre sur vidas d'orfachras 217 à colonne erenfeld mais toutes les façons après les lives je vais mettre notre adresse de l'église peut-être si quelqu'un aura le temps soit sera disposé il n'a pas passé pour nous visiter donc mes bien-aimés j'ai béni les seigneurs en ce moment-ci avant de commencer notre partage car nous avons dit qu'aujourd'hui on va partager sur les deux aspects du cana ou soit les deux aspects du cana donc nous allons voir cana dans deux aspects que les seigneurs nous assistent mais aujourd'hui c'est la première partie donc au ce n'est que l'introduction je sais que nous avons laissé les enseignements que nous allons continuer mais le seigneur je sais qu'il va nous donner salut va nous disposer afin que nous puissions continuer nos enseignements donc avant de prendre l'écriture nous allons prier nous allons prier d'abord dire merci au seigneur parce qu'il nous a fait la grâce de nous voir encore et nous allons lui dire qu'il puisse nous assister durant tous les temps de nos partages prions au nom de jésus éternel je t'ai béni parce que tu es le roi je laisse le moment entre deux saintes mains éternels nous te remercions seigneur parce que toi tu nous fais cette grâce de nous voir encore sur le net l'homme de galilée assiste nous toi même je sais que ton nom est manuel et je sais que tu es au milieu de nous nous recommandons notre partage entre tes sentements assiste nous l'homme de galilée enseigne nous ouvre nous l'esprit enfin que nous comprenions les éguites au nom de jésus on a ainsi prié oui mes bien-aimés comme je venais de les dire aujourd'hui nous allons tourner vers l'éphèse vers corinthe pour essayer un peu d'expliquer l'évangile car nous ne serons pas seuls mais il y a des bien-aimés aussi qui nous suivent et qui ne sont pas encore mûrs mais le seigneur nous fera grâce de sorte que nous tous nous ayons la compréhension nous sommes dans les livres des gens chapitre 5 les versets 39 prenons l'écriture rapidement nous sommes dans les livres des gens chapitre 5 le verset 39 tout le monde connaît cette écriture rapidement nous allons lire les gens chapitre 5 le verset 39 vous sondez les écritures parce que vous parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage des mois voilà nous allons prendre notre deuxième écriture nous sommes dans les livres de Luc Luc chapitre 24 les versets 44 prenons rapidement cette écriture de Luc chapitre 24 les versets 44 lisons au nom de jésus puis il leur dit c'est là c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes bien aimé nous allons compléter notre troisième écriture dans les livres d'Hebreu Hebreu chapitre 10 les versets 5 à 7 je prends rapidement les livres d'Hebreu chapitre 10 les versets 5 à 7 je crois bien c'est pourquoi christ entra dans les mondes dit en d'autres termes c'est pourquoi christ entra dans les temps dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés alors j'ai dit voici je viens dans les rouleaux du livre il est question de moi pour faire au dieu ta volonté oui mes bien aimé ici c'est le Seigneur Jésus Christ qui est entré de parler il dit il faut que ça puisse s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes donc cette écriture nous dit automatiquement qu'en réalité Dieu a récité trois livres la loi de Moïse les prophètes et le psaume nous allons remarquer pendant que les bien-aimés Paul prêchait la parole en réalité Paul n'avait pas la nouvelle alliance écrite non non plus mais Paul prêchait l'ancienne alliance mais tout en expliquant ça dit tout en en donnant l'explication donc nous comprenons qu'en réalité cet homme qui prêchait la parole les frères Paul et les autres disciples ou soit les autres apôtres ils n'avaient pas la nouvelle alliance comme nous aujourd'hui c'est pourquoi quand ils prêchait à Béret en réalité frère Paul prêchait la parole mais les disciples ils vérifiaient les écritures donc les saints ou soit les élus des Béret et ils vérifiaient les écritures tout ce que Paul leur disait s'il était vrai ou bien s'il n'était pas vrai voilà pourquoi nous allons dire ceci nous avons donné trois écritures là où Jésus disait aux juifs aux pharisiens qu'en réalité les écritures lui concernent vous voyez donc le peuple est des dieux pendant que nous avons fait les écritures il faut d'abord savoir que les écritures témoignent premièrement de lui-même c'est pourquoi les frères Paul le dit dans les livres d'Hebreu chapitre 14 verset 6 alors bien que les amis n'ont pas de nom de tout ce qui n'est pas une abinou de parler en langue par rapport à ce qui n'est pas une révélation ce qui n'est pas une connaissance ce qui n'est pas une doctrine je reprends rapidement l'écriture je reprends l'écriture nous sommes dans le livre d'Incorinthiens chapitre 14 je reprends rapidement l'écriture de Bénémen vous allez m'excuser je reprends l'écriture Incorinthiens chapitre 14 verset 6 la Bible dit et maintenant frère de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine donc ici les frères a récité quatre façons par laquelle nous pouvons écouter la parole de Dieu donc celui qui prêche par la doctrine on ne peut pas dire qu'il avait mal prêché non non plus donc celui qui prêche par la prophétie on ne peut pas dire aussi qu'il avait mal prêché non non plus ni celui qui prêche par la connaissance ni celui qui prêche par la révélation voilà pourquoi nous allons dire que chacun a réussi sa grâce de la part du Seigneur voyez donc c'est comme ça voilà pourquoi quand nous présentons l'agneau quand nous présentons l'agneau qui est Christ chacun présente sa partie voyez-vous donc quand vous suivez le docteur interne ou soit vous suivez l'autre docteur, l'autre apôtre, l'autre évangéliste il a sa façon de couper l'agneau donc chacun tient son couteau de sa façon donc c'est une grâce particulière que le Seigneur a donné à chacun voyez c'est pourquoi j'ai dit quand nous présentons pourquoi j'insiste là-dessus nous n'avons pas insisté parce que j'avais entendu voyez donc je ne dis pas des choses que j'ai inventées mais je suis en train de dire des choses vraies j'ai entendu on m'a dit ici à Harem à Harem à Cologne partout il y a des gens parfois qui disent et ils prêchent bien la parole mais ils prêchent des hérésies des hérésies voilà nous prêchons des hérésies c'est pourquoi nous nous disons ici frère clairement nous disons nous ne prêchons pas des hérésies non non plus car tout ce que nous disons tout ce que nous prêchons se trouve dans les Écritures donc si nous disons quelque chose il faut qu'on retrouve ça dans les Écritures même si quelqu'un va présenter la révélation des Écritures il faut cette révélation ait une base dans les Écritures il n'y a pas une révélation qu'on peut accepter qui n'a ni oublié ni quoi dans les Écritures donc l'Écriture que soit la chose que nous allons parler ou soit si tu prêches la parole tu ne peux pas faire sortir une parole de toi-même là tu appelles un feu tu amènes un feu étranger dans les choses des dieux donc ce qui est toujours présenté l'Évangile ce qui est toujours le bel à Christ bien aimé nous parlons que ce qui est écrit c'est pourquoi les frères Paul dit ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit donc nous nous restons qui dans les Écritures nous ne sortons pas hors des Écritures voyez donc c'est comme ça que nous nous présentons Christ c'est pourquoi quand on avait appelé Nathanaël 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 avait dit une chose quand il était venu vers le Seigneur or les désirs de Nathanaël ça dit son bon vouloir ce qu'il voulait lui c'est de voir le Père lui-même car il savait c'est Dieu qui est le Roi donc le Roi qui conduit le peuple c'était Dieu lui-même c'est pourquoi quand il venait vers le Seigneur Jésus-Christ il disait montre-nous le Père et c'est la nocité voyez-vous donc nous dans ces choses les dieux nous cherchons que le Père donc quelque part il dit celui qui m'a vu a vu le Père donc celui qui m'a vu a vu le Père donc nous comprenons pour voir le Père il faut regarder le Fils voyez-vous c'est là où je prends Adam donc pour voir le Père Jésus dit ici il faut regarder le Fils voyez donc si tu ne regardes pas le Fils tu ne verras jamais le Père car le Fils dit celui qui m'a vu a vu le Père or qui est le Père nous comprenons que le Père c'est rien d'autre que la Parole voilà pourquoi le livre d'Apocalypse dit hé ouais donc le livre d'Apocalypse dit que le nom de Dieu c'est la Parole est-ce que vous voyez ça ? donc nous comprenons que la Parole c'est lui le nom de Dieu or les frères et Jean dit au commencement était la Parole la Parole était avec Dieu et cette Parole était Dieu lui-même voyez-vous donc nous comprenons que Dieu c'est la Parole c'est pourquoi quand Christ disait à Nathanael c'est lui qui m'a vu a vu le Père c'est ça les bons désirs c'est ça c'est-à-dire ce que les chrétiens aiment un vrai chrétien aime voir le Père est-ce que vous voyez ça ? comme Nathanael les vrais israélites il aime voir le Père donc si tu vois un chrétien qui cherche il est où le docteur Guy Roger ? il est où le docteur Adela ? il est où le docteur Roger ? là comprenez déjà que les frères là il faut bien migrer regardez il cherche pas Jésus or Nathanael on l'a mena on l'a mena vers Jésus il a vu les Messies les Christ mais il a dit montre nous le Père donc nous aujourd'hui nous disons comme pour avoir la vie il faut voir Jésus c'est pourquoi nous nous disons quand je vois Jésus c'est là je sais que j'ai la vie mais en voyant un homme je n'aurai jamais la vie est-ce que vous voyez ça ? c'est pourquoi Jésus avait dit c'est lui qui m'a vu a vu les Pères donc c'est lui qui voit la parole voit les Pères car le Père c'est la parole est-ce que vous voyez ça ? nous aimons ces choses c'est pourquoi dans les jardins est-ce que vous voyez ça ? dans les jardins Dieu avait créé Adam est-ce que vous voyez ? donc Dieu avait créé Adam à son image donc en réalité s'il faut voir les Pères il faut que je regarde Adam est-ce que vous voyez ? car Jésus a dit dans la nouvelle alliance c'est lui qui m'a vu a vu le Père or le Père dit que Jésus ce sont ses entrailles est-ce que vous voyez ça ? donc Jésus était à l'intérieur de Dieu voilà pourquoi nous disons que Adam aussi était à l'intérieur de Dieu est-ce que vous voyez ça ? si Jésus était à l'intérieur de Dieu donc nous allons dire que Adam aussi était à l'intérieur de Dieu voilà pourquoi Jésus après avoir formé Adam il faut qu'il puisse il faut qu'il puisse souffler dans les jardins d'Adam donc pour entrer cela veut dire que le souffle venait de l'intérieur de Dieu est-ce que vous voyez ça ? nous aimons ces choses bien-aimés c'est pourquoi Jésus a créé Adam ici je vais un peu descendre bien-aimés vous savez une chose que je vais vous dire que si tu lis la parole et que tu appelles l'interprétation de quelque part nous allons comprendre que là tu es en train d'amener un fait étranger c'est pourquoi j'ai dit aux frères et aux sœurs qui nous suivent de partout que nous quand nous présentons l'agneau vous savez l'agneau c'est qui ? c'est Jésus Christ car les frères Jean va dire les prophètes Jean Baptiste va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde même le prophète Esaïe va dire oh ! cet homme qui venait cet homme qui venait c'était l'agneau l'agneau qui avait la bouche fermée qui n'arrivait pas de parler voyez-vous donc nous allons comprendre ces choses que l'agneau que nous présentons c'est Adam est-ce que vous voyez ça ? parce que la Bible dit que Jésus c'est le second Adam et Adam c'est le premier Adam est-ce que vous voyez ça ? donc nous allons dire ceci que Dieu quand il avait créé Adam il créa Adam à son image comme Dieu s'appelle la parole dans les livres d'Apocalypse nous allons comprendre que Adam était l'image des dieux en d'autres termes Adam était la parole car il a été formé par les 10 doigts des dieux est-ce que vous voyez ça ? quand Dieu a formé Adam nous allons dire que tous les animaux allaient mieux voir Adam est-ce que vous voyez ça ? or Adam dont je suis en train de vous parler ce sont les écritures est-ce que vous voyez ça ? donc quand tu lis les écritures frères il faut que l'explication des écritures vienne au travers des autres écritures en d'autres termes l'explication vient du dédat d'Adam est-ce que vous voyez ça ? je ne sais pas si je me fais comprendre donc j'ai béni les seigneurs pour notre bien-aimé les frères fistons en réalité il est en train de donner il a donné l'adresse de l'église donc nous sommes assemblés des élus des Cologne nous sommes dans la ville des Cologne en Allemagne la rue c'est Vidasdorfachstrasse 216 Cologne donc je vais demander aux bien-aimés fistons de mettre aussi les postes laïtal donc voilà c'est un peu ça il faut mettre aussi comment dirais-je le code postal pour que les gens qui ont des navigations ils peuvent facilement y arriver vous voyez ? donc j'ai dit ceci Dieu a créé Adam en réalité Adam était la parole qui a été présentée aux animaux est-ce que vous voyez ça ? donc chacun touche les jardins de sa façon est-ce que vous voyez ? donc quand Dieu a créé Adam les lions pouvaient lire que ah ça c'est Adam ça c'est les yeux d'Adam ça c'est le chevet d'Adam ça c'est le manteau d'Adam vous voyez ? quand ils avaient les habits vous connaissez ça donc en d'autres termes nous allons dire Adam c'est l'ancienne alliance frère car l'ancienne alliance du Pélin mais en réalité l'extérieur d'Adam n'explique pas son intérieur est-ce que vous voyez ça ? donc nous allons dire qu'en réalité l'extérieur d'Adam ou soit Adam formé créé par Dieu en réalité c'est l'ancienne alliance donc nous lisons au présentateur de la parole nous lisons au ministre de Dieu si vous êtes en train de présenter l'évangile il faut d'abord savoir que cet évangile ne vient pas des hommes frères c'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse de monter sur la montagne or les scriptures attestent que la montagne c'est la maison de Dieu voyez ? donc la montagne c'est la maison de Dieu Moïse était monté dans la maison de Dieu et l'éternel avait dit regarde il avait vu le tabernacle dans les cieux et Dieu a dit à Moïse il faut le répéter de la même sorte en bas donc nous comprenons quand Moïse était monté il avait vu Dieu et Dieu a dit répète moi sur la terre donc celui qui fait le mouvement de monter de descendre c'est les anges qui montaient sur l'échelle de Jacob et qui descendaient est-ce qu'on voit ça ? en d'autres termes nous allons dire ceci que Moïse qui monta et qui regarda les cieux et qui descenda c'était l'ombre du père lui-même Dieu s'est répété sur la terre est-ce que vous voyez ça ? en d'autres termes Jacob étant la parole il s'est présenté vers les animaux c'est pourquoi nous disons que Adam c'est lui l'ancienne alliance que Dieu avait donnée c'est lui la loi que Dieu a donnée est-ce que vous allez chercher l'écriture mais si Adam est la loi si Adam est la parole que Dieu a donnée mais où Adam était enseigné ? Jean chapitre 8 verset 26 à 28 Jésus a été enseigné par l'épée Adam a été enseigné c'est pourquoi Dieu avait dit à Adam tu vas tout manger mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas est-ce que vous voyez ça ? donc nous disons que Adam était la loi c'était la loi qui était à lui donc la loi était venue pour enseigner les animaux est-ce que vous voyez ça ? donc la présence d'Adam c'était la présence de Dieu c'est Dieu qui était l'homme or les animaux qui étaient dans les jardins même les arbres ce sont des hommes nous disons que les animaux dans les jardins en réalité ce sont les deux peuples qui étaient dans les jardins ici il faut avoir l'œil pour bien voir est-ce que vous voyez ça ? donc nous allons dire c'est-ci qu'il y avait des catégories des animaux dans les jardins celui qui en donne l'explication c'est le prophète Esaïe est-ce que vous voyez ça ? c'est le prophète Esaïe qui dit qu'un royaume doit être conduit par les fils Esaïe chapitre 11 c'est là où nous disons qu'il faut que les fils puissent conduire un royaume or les royaumes c'était bien dans les jardins est-ce que vous voyez ? ici vous savez j'ai eu des critiques 1 Corinthiens chapitre 3 les versets je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer après là où nous nous sommes arrêtés c'était que il y avait des trucs des animaux dans les jardins il faut que les fils Adam parce que Adam c'est le fils de Dieu car l'écriture dit dans l'université je crois Adam c'est le fils de Dieu il faut que les fils dirigent les royaumes c'est pourquoi quand Dieu avait créé Adam il a dit qu'il lui a donné les jardins afin qu'il puisse les cultiver afin qu'il puisse les diriger est-ce que vous voyez ça ? c'était les fils de Dieu en d'autres termes c'était les fils dans les jardins est-ce que vous voyez ça ? donc Esaïe dit c'est les fils qui va conduire les royaumes or quand les fils va conduire les royaumes il va ménager des catégories des animaux est-ce que vous voyez ça ? les animaux sauvages qui vivent dans les jungles et les animaux domestiques pourquoi domestiques ? parce qu'ils avaient Adam ils voyaient Adam est-ce que vous voyez ça ? donc je ferme la parenthèse rapidement bien aimé j'ai une écriture cette écriture je vais prendre ça rapidement c'est dans le livre d'un Corinthiens chapitre 3 je vais ouvrir ma parenthèse pour expliquer un peu ça donc je suis dans le livre d'un Corinthiens chapitre 3 les versets 2 je vous ai donné du lait ça c'est le frais Paul qui dit au peuple des Corinthiens je sais que ceux qui mangent la nourriture solide sont ici ils sont en train de me suivre moi je vais vous dire bien aimé qu'il y a aussi des gens qui sont au lait hein ? quand ils sont au lait il faut que je sache comment je vais marcher vous voyez ? donc c'est impossible la Bible dit je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel ah ! donc nous disons que tout le monde qui est charnel il est au lait ça c'est le frais Paul donc nous disons que ce sont des bébés qui boivent du lait donc du lait ce n'est pas de la nourriture solide or une autre écriture va nous dire encore même hein qui concerne que du lait c'est dans quelle écriture ? Hebreu chapitre 5 c'est bien je crois je vais rapidement si c'est pas ça des bien-aimés qui savent qui voient rapidement les écritures peuvent m'aider ça parle du lait quelque chose comme ça Hebreu chapitre 5 je vais voir ça le verset 12 voilà donc je lis au nom de Jésus vous en effet qui depuis longtemps deviez être de maître vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers régiments des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de lait attend donc je reprends il dit vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier régiment des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide ici ça parle du lait et de la nourriture solide vous savez que dans l'Evangile bien-aimé il y a ce qu'on appelle du lait donc l'enseignement facile à comprendre facile à digérer et il y a des enseignements qui sont un peu difficiles donc il faut avoir un niveau avancé pour essayer un peu de les comprendre c'est pourquoi si tu ne comprends pas il ne faut pas dire que celui qui a prêché a mal prêché non non plus frère car les frères Paul font la différence il y a des gens qui sont avancés et il y a aussi des gens qui ne sont pas avancés donc si tu ne comprends pas quelque chose il faut demander au prédicateur ou soit à celui qui a présenté l'Evangile maintenant si tu ne comprends pas il faut demander il ne faut pas juger que l'homme de Dieu n'a pas bien prêché non non plus c'est toi qui a des difficultés à comprendre car il y a de la nourriture solide des bien-aimés donc c'est ça j'avais dit ceci qu'en réalité Adam qui était dans les jardins Adam présenté par Dieu Dieu présentait Adam aux animaux donc Adam était l'homme qui était créé à son image mais pas les animaux frères c'est pourquoi l'Écriture nous dit que nous les sommes nous sommes aussi des animaux les frères Paul le dit il y a les hommes animaux les gens qui ne connaissent pas Dieu ceux qui sont charnels il y a les hommes spirituels voyez-vous donc l'animal c'est un homme c'est pourquoi je vous dis qu'en réalité le roi vient en dernier le roi ne vient pas s'asseoir et il attend le peuple non c'est le peuple qui attend le roi pourquoi parce que tous les animaux ont été créés le matin c'est pourquoi le soir l'épiste de l'homme a été créé or quand Moïse créait Adam dans les désirs j'ai bien dit quand Moïse créait Adam dans les désirs c'était le soir et quand Moïse avait décidé de crucifier Adam dans les désirs c'était aussi le soir voyez-vous donc Adam était né le soir et il a été crucifié le soir vous allez me poser la question mais où Adam était crucifié Moïse avait créé Adam c'est les écritures frères quand nous parlons c'est-à-dire nous parlons avec les écritures nous sommes dans le livre des nombres chapitre 21 or Adam dont je suis en train de parler ici c'est le serpent c'est le serpent des reins est-ce que vous voyez ça ? car Moïse avait créé le serpent des reins le soir et il avait crucifié aussi le soir est-ce que vous voyez ça ? donc en réalité c'était Adam dans les jambes Dieu a créé Adam le soir parce que le matin il avait créé d'abord les animaux or les animaux ce sont nous parce que vous allez dire mais comment se fait-il la Bible dit que Jésus c'est les premiers créatures Jésus c'est les premiers il est les premiers en tout mais comment nous on a été créé le matin et Adam le soir le 6ème jour Dieu a créé des temps il créa les animaux les poissons tout le monde il créa c'est pourquoi quand nous prenons la révélation Pierre quand il jetait les filets nous disons qu'il avait pêché les autres frères est-ce que vous voyez ça ? les poissons ils étaient créés le matin est-ce que vous voyez ça ? donc nous allons dire ceci que nous nous avons été créés le matin et Adam a été créé le soir ah ça c'est la révélation c'est lui qui va dire non il n'a pas vu donc nous disons que nous voyons bien donc Dieu nous a fait la grâce de bien voir donc nous allons dire ceci que Moïse avait pété le même mouvement dans le désert il avait créé Adam et il l'avait crucifié Adam nous allons dire ceci que c'est lui qui sauve hein l'autoroute que je suis il faut bien suivre l'autoroute que je prends donc c'est lui qui sauve c'est Adam en d'autres termes c'était les serpas des reins qui sauvaient dans le désert est-ce que vous voyez ça ? donc Adam là c'était la parole que Dieu avait présenté aux animaux c'est pourquoi j'ai bien dit que dans le livre des aïe chapitre 11 je crois les prophètes sont en train de prophétiser ça je vais prendre l'évangile et l'écriture et je vais rester là vous savez que on va pas prendre une heure du temps deux heures du temps trois heures du temps parce que si nous prenons longtemps vous savez nous sommes en Europe il y a les gens moi-même je l'ai compris parce que quand les gens le disaient moi je disais ah non quel temps ah bien plus beau les qu'ici vends à moi deux heures du temps mais il arrive des fois deux heures du temps c'est beaucoup pour suivre deux heures du temps tu es là tu dis que non je vais sortir je vais faire ça je vais faire ça j'ai rendez-vous tu vois que non deux heures du temps c'est pourquoi on a décidé de parler même 30 minutes 30 minutes comme ça 30 minutes on peut rapidement le suivre nous sommes dans le livre des aïe chapitre 11 là où je dis que les aïe chapitre 11 c'est dans les jardins vrais est-ce que vous voyez ça les aïe chapitre 11 c'est dans les jardins ça se trouve dans les jardins vrais car Dieu a donné la loi de Moïse au peuple il a donné les prophètes au peuple et il avait donné le psou c'est pourquoi quand les frères Jean parlaient de la part de Jésus quand les frères Etienne présentait Jésus chez le peuple il leur parlait des choses que les prophètes ont parlé vous voyez que Moïse avait parlé c'est pourquoi nous aussi quand nous présentons la parole ça dit nous présentons Adam au peuple voyez-vous car ce sont les doigts qui touchent Adam ce sont les doigts qui donnent l'explication d'Adam en d'autres termes Adam a été formé par dit voilà pourquoi nous disons Adam c'est l'ancienne alliance vraie or l'ancienne alliance c'est ce que Dieu a donné au peuple c'est ce que Dieu a donné aux animaux mais en réalité la nouvelle alliance vient que dès l'ancienne alliance est-ce que vous voyez ça ? c'est pourquoi Eve va sortir que d'Adam or Eve c'est elle la nouvelle alliance ça c'est mon autoroute c'est mon autoroute voilà c'est ça les bons français c'est mon autoroute vous voyez donc ici je prends rapidement l'écriture nous sommes je suis dans le livre d'Esaïe Esaïe j'ai eu bien j'ai des problèmes d'Esaïe mes frères puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe du tronc d'Esaïe et un rejeton naîtra de ses racines l'esprit de l'Eternel reposera sur lui esprit de la sagesse et de l'intelligence esprit des conseils et des forces esprit des connaissances et des craintes de l'Eternel il reposera la Bible dit il respirera la crainte de l'Eternel il ne jugera point sur l'apparence ne prononcera point sur un oui dire mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre il frappera la terre de sa parole comme d'une vierge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant verset 5 la justice sera la ceinture de ses flancs là on parle du fils bien-aimé il dit et la fidélité la ceinture de ses reins les loups voyez-vous les loups habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chèvreaux les veaux les lionceaux et les bétails qu'on engresse seront ensemble et un petit enfant les conduira la bible dit la vache et l'ours auront un même pâturage leurs petits un même gîte et les lions comme le bœuf mangera de la paille je me limite là bien-aimé donc ici nous allons comprendre qu'en réalité Adam dont je suis en train de vous parler ici c'est le fils je prends mon autoroute ne faut pas penser que je ne sais pas quoi mais les animaux se sont partagés quand Adam était tombé ça nous connaissons frère mais ici dans l'autoroute que je suis en train de prendre je suis en train de révéler les choses cachées qu'il y a caché dans Adam donc en réalité Dieu avait présenté la loi aux animaux donc les animaux en réalité ce sont le peuple or Adam était leur enseignant Adam dont je suis en train de parler c'est le fils dont Esaïe est en train de présenter dans le royaume du fils et pour le roi du fils il va réunir les deux animaux les deux types des animaux voilà pourquoi j'ai dit que nous les hommes nous étions des animaux car c'est lui qui va être créé Adam c'est lui le roi du jardin donc c'est lui qui était le roi c'est pourquoi Dieu avait dit à Samuel mais pourquoi tu regrettes il ne rejette pas toi mais il rejette moi il me rejette moi qui parce qu'Israël cherchait un roi or leur roi était Dieu lui-même donc Adam créé à l'image de Dieu c'était le roi que Dieu avait placé dans les jardins mais or Adam quand Dieu l'avait créé nous disons que Adam était déjà vie adulte disons adulte il était déjà mort mais moi j'ai dit en vérifiant les autres écritures j'ai dit ceci que Adam dans les jardins c'était le fils qui allait conduire le peuple car l'écriture dit que Adam c'est le fils de Dieu voilà pourquoi nous disons il a été créé à l'image de Dieu en d'autres termes c'était Dieu sur la terre c'était les rois qui venaient c'est pourquoi tous les animaux étaient là les batailles ils attendaient les rois or les rois quand il était fabriqué c'était Dieu lui-même qui était entré dans en d'autres termes Dieu avait fait entrer ses entrailles dans Adam voyez c'est pourquoi je dis que Adam en réalité c'est le tabernacle là où tous les animaux doivent se réfugier car les animaux n'ont pas de maison mais en réalité leur maison c'est Adam il faut qu'ils rentrent dans Adam c'est pourquoi Dieu avait prophétisé il avait dit que même les étrangers s'ils viennent dans ce temple voyez vous Adam c'est le temple c'est le temple que Salomon avait construit voyez donc ici Dieu a présenté Adam étant l'ancienne alliance au peuple le peuple qui était là le matin frère ils ont reçu cette alliance mais le même Dieu cela veut dire quoi Adam Dieu l'a créé par ses doigts c'est pourquoi Jésus lui aussi il va écrire sur la terre or Adam c'est lui la terre car il vient de la terre mais il faut que les doigts de Dieu puissent écrire or les doigts de Dieu qui forment Adam c'est Dieu qui écrit sa parole il forme sa parole il donne la loi au peuple c'est pourquoi Jésus il va aussi écrire sur la terre Jésus qui est l'ombre du Père il va écrire sur la terre Adam et les animaux c'était la femme adultère est-ce que vous voyez ça ? la femme qui était là et les animaux étaient là ils voyaient ils voyaient Dieu qui leur donnait sa parole or la terre dont Jésus écrivait c'était l'écriture que Dieu écrivait c'est pourquoi nous disons que nous ne nous présentons pas des hérésies non non plus nous nous présentons Jésus Jésus mais nous réveillons la parole c'est pourquoi j'avais lu le livre des Corinthiens chapitre 14 pour dire ceci qu'en réalité il y a la révélation celui qui prêche la révélation il ne pêche pas celui qui touche la connaissance il ne pêche pas il présente l'évangile voyez donc il faut si tu présentes l'évangile tu lis l'évangile frère tu ne seras pas sauvé pour que tu sois sauvé il faut qu'il y ait l'explication de cet évangile voyez l'explication de ce qu'on a dit c'est pourquoi je dis bien que Adam étant l'image de l'ancienne alliance Eve est l'image de la nouvelle alliance car Eve vient d'Adam c'est pourquoi je dis ceci qu'en réalité Adam c'est l'ancienne alliance Eve c'est la nouvelle alliance donc Eve est la répétition d'Adam est-ce que vous voyez ça ? c'est ça l'autoroute que nous prenons Eve est la répétition d'Adam Eve est l'explication d'Adam est-ce que vous voyez ça ? mais avant qu'on ait la vie il faut que les doigts puissent se toucher est-ce que vous voyez ? car Adam Eve ne sort pas de l'extérieur mais Eve sort d'Adam c'est pourquoi j'avais dit ceci qu'en réalité si tu lis la parole ne cherche pas l'explication ailleurs l'explication vient dans la parole elle-même et j'avais bien souligné que dans les écritures il n'est pas question de toi ni de moi mais dans les écritures il est question des gestes vous voyez ? ça c'est notre introduction car nous allons balancer pour vous présenter les deux faces de Cana les deux aspects de Cana c'est ça notre thème mais j'ai pris cette autoroute ou soit j'ai pris cette exhortation j'ai pris ça pour essayer un peu d'expliquer que si nous nous lisons Adam en réalité nous retirons Eve pour expliquer au peuple est-ce que vous voyez ça ? donc nous, nous ne prêchons pas des hérésies tu t'es laissé tu t'es laissé parce que tu pars à l'église les pasteurs commencent à dire en tout cas tu t'es laissé 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 Jésus nous a recommandé de lui présenter au peuple c'est pourquoi il avait dit aux disciples à l'effet de toutes les nations mes disciples vous voyez ? donc il avait recommandé des disciples de partir prêcher les nations et de faire le peuple les disciples de Jésus or que pour que nous devions les disciples de Jésus il faut que nous écoutions sa parole car sa parole nous transforme sa parole c'est une véritable nourriture est-ce que vous voyez ça ? qui donne la santé et qui transforme le peuple vous voyez ? ça c'est de la nourriture pas solide c'est du lait ça est-ce que vous voyez ça ? donc voilà pourquoi j'ai pris cette partie je vais bientôt je vais chuter c'est pourquoi nous disons frère quelqu'un qui écoute la parole de Dieu sa vie doit se transformer frère on n'a pas besoin de te présenter que tu es un frère en Christ non non plus rien que par ta façon de vivre frère on saura que tu es de Dieu tu es un frère car les paillers diront que cet homme est différent de nous ils verront seulement ta façon de vivre c'est pourquoi les gens qui aiment se présenter comme des pharisiens nous ne les préférons pas frère car les gens vont t'examiner il faut eux-mêmes comprendre ou soit conclure que non cet homme ne vit pas comme nous quand nous nous sommes dans les débauches dans l'impédicité mais cet homme n'est pas dans ces choses donc nous comprenons que cet homme vit autrement que nous voyez vous ? donc c'est ce qui prouve qu'on est enfant de Dieu si nous sommes tentés de pratiquer la parole vous voyez ? donc les gens qui calominent les autres nous disons que ce ne sont pas des frères en Christ ni des sœurs en Christ car si nous voyons le mal soit que notre frère ne vit pas bien il faut trouver les frères il faut lui exhorter il faut lui prêcher pour que les frères changent de vie vous voyez ? c'est un peu ça et pourquoi nous avons dit que dans les écritures il est question de Jésus si nous lisons les écritures nous lisons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance il faut que l'explication sorte qu'elle est dans l'exécution c'est pourquoi Ève n'était pas sorti ailleurs il était sorti dans Adam voilà pourquoi dans notre autoroute j'ai baptisé qu'Ève en réalité se lance c'est la nouvelle alliance qui sort de l'ancienne alliance vous voyez ? vous voyez ? parce que tout ce que les disciples ou soit les apôtres ont prêché ils ont soutenu ça dans l'ancienne alliance qu'est-ce que vous voyez ça ? car la Bible dit notre Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre vous voyez ? donc quand il est présent frère tu regardes l'église tu vas aller trouver dans l'ancienne alliance c'est pourquoi nous disons Adam est égal à Ève seulement Adam c'est la force et Ève c'est la force et Ève c'est la faiblesse vous voyez ? donc nous disons ceci qu'Adam c'est le droit et Ève la gauche vous voyez ? ce sont les deux bras oh ! les deux bras ce sont des alliances que Dieu a donné au peuple non le peuple j'ai dit que ce sont les amis voilà pourquoi le Seigneur nous fasse grâce nous allons continuer pour donner les deux aspects de Cana est-ce que vous voyez ça ? c'est pourquoi nous disons qu'en réalité cet homme de Salomon qui est Adam pour qu'il soit séparé avec Dieu Dieu l'a retrouvé chez les païens tenté d'adorer les statues de ces femmes est-ce que vous voyez ça ? est-ce que vous voyez ça ? et Dieu du vivant de Salomon Salomon avait fait du mal mais qu'est-ce que nous allons remarquer ? mais quand Dieu avait mourdi la malédiction était tombée sur Roboam est-ce que vous voyez ça ? c'est ainsi c'est ça que nous allons partager la fois prochaine donc c'était l'introduction de tout ce qu'on a eu aujourd'hui et le Seigneur nous fera la grâce de sorte que nous puissions continuer c'est pourquoi j'ai dit on ne saura pas parler longtemps 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 pour gagner un peu du temps laisser les autres aussi suivre donc nous allons nous voir prochainement donc je ne dis pas que ça sera le mercredi prochain on s'est loin donc d'ici là que le Seigneur nous fasse grâce si j'ai le temps même demain je vais passer et on va continuer pour montrer les premiers aspects du canal est-ce que vous voyez ça ? c'est pourquoi je vous ai dit Moïse qui faisait le mouvement de monter et de descendre vous voyez ? c'était Dieu lui-même on va démontrer ça que le Seigneur nous fasse que le Seigneur nous fasse grâce je crois par la grâce de Dieu on va revenir demain ou soit après demain on va revenir donc le mercredi sera un peu loin donc nous allons nous connecter déjà avant pour continuer notre introduction ici je vais beaucoup virguler voilà pourquoi je vous promets déjà il y aura beaucoup de virgules dans cet enseignement j'ai sali mon bien-aimé le docteur Adela Ndaye mon bien-aimé David Mouliro que le Seigneur vous bénisse et tous les saints tous les bien-aimés qui me suivent dont je n'ai pas cité les noms les bien-aimés Blanchakinta les bien-aimés Gloire Batika les bien-aimés Jimmy Grasse que je bénis le Seigneur j'ai sali mon bien-aimés j'ai sali mon bien-aimés les bien-aimés Gloire Batika donc Frère Jimmy Grasse on ne s'était pas encore on ne s'est pas encore vu mais par la grâce de Dieu nous nous verrons nous avons sali la grâce donc tout le monde c'est pourquoi je dis que le Seigneur nous garde donc dès le moment qu'on soit près demain on sera là on va revenir ici pour expliquer les deux aspects du Kana Kana dans les deux aspects car nous disons que les Écritures témoignent de Jésus les Écritures ne témoignent ni de toi ni de mon frère ni de ma mère mais ça témoigne de Jésus c'est pourquoi je vous dis que tout ce que Dieu crée Dieu crée tout de choses pour un but tout fait donc il sait pourquoi il le fait or tous les mouvements dans les Écritures ont une signification c'est pourquoi je vous ai dit qu'en réalité c'était Dieu lui-même frère c'était le fils c'est le fils qui est le roi du jardin donc que le Seigneur nous bénisse on va se voir prochainement donc portez-vous bien que le Seigneur soit avec vous j'ai dit simplement mes condoléances à notre bien-aimé José Bianchu j'ai appris vraiment la disparition de votre femme et au nez du coeur je suis de coeur avec vous que le Seigneur nous fasse grâce que lui-même puisse nous consoler la mort de Pessy vraiment ma condoléance je sais que par la grâce de Dieu tout le monde peut tout le monde donc nous allons abattre la vie nous allons tout le monde prochainement que le Seigneur vous bénisse des gens nous allons nous allons Na zalak jetepa, kuyin gana ni wana molimu Mepeneyando to, gazimu zando alolo yuzali Monibyotika kwende nwa mokini Bojemamukuna kutuputo Wanaba vengi nape, musanjuwe Na zi kombo na yo, kombo chama Na zi kombo na yo, mbabe ni ngabe, moussane tue Na zi kombo na yo, kombo na yo Donne-moi une seule raison Ikuti na ma natika eswe Réalisé par Neo035 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 Réalisé par Neo035